Mettons, 10, que je ne suis pas une menace, mais le problème, c'est qu'en les convaincant, individuellement, ils vont tous se parler après. Ça ne marche pas. Il n'y a pas une stratégie vraiment forte qu'on peut appliquer dans le roster. Je pense que ceux qui sont privilégiés sont ceux qui n'avaient pas une grosse cible dans le dos en partant. C'est pour ça que moi, ma stratégie de départ, c'était d'éliminer les plantes, c'était d'éliminer les gens qui ne faisaient rien ou qui n'ont rien fait dans leur saison. Parce que je me disais, comme ça, ça me donne beaucoup plus de chances de me rendre loin. Parce qu'en éliminant, mettons, 2, 3, 4 joueurs faibles au début, pour ça, les joueurs forts commencent à se taper dessus un sur l'autre. Mais là, je n'aurais peut-être plus manœuvré. Je me serais au moins gagné 4 semaines pour essayer de solidifier une alliance. Finalement, ça n'a pas tourné de même. Les joueurs faibles ont pris le dessus. Ils ont éliminé Cass, ils ont éliminé Geneviève. Mais là, quand je pense que finalement, je reprends un peu le dessus, que finalement, je vais peut-être être capable d'éliminer un joueur plus faible, bien, Kevin Kyle prend sa place. Sincèrement, je suis content que Kevin soit parti. C'était lui que je voulais voir partir en premier. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai re-redit. Kevin, je n'étais plus capable. C'est un two-face. Bon, je suis pleinement placé pour dire que c'est un two-face. Mais c'est quelqu'un qui est tellement, à mes yeux, mauvais. Mauvaise sur bien des aspects de sa vie. Vous savez, quand une personne dit, je suis vrai, mais qu'elle est mauvaise, ce n'est pas mieux. Tu sais, l'adjectif de dire, je suis vrai. Oui, OK, tu es vrai, mais si tu es une mauvaise personne, est-ce que ça change grand-chose? Est-ce que ça fait en sorte que tu es meilleur pour autant? Non, tu es vrai, tu es mauvais. Moi, je sais, moi, je me connais dans la vraie vie, je sais que je suis une bonne personne dans la vraie vie. Je ne dirais pas parfaite, ça serait exagéré. Je ne dirais pas non plus que j'ai la science infuse ou que je suis une personne exceptionnelle. Je suis une personne bien ordinaire qui a des qualités et une panoplie de défauts qui viennent avec. Mais d'un autre côté, quand je suis dans le jeu de Lost Story, peu importe ce qui arrive, je ne dirais pas que je suis vrai. Parce que je joue une game, les gens qui disent, oh mon Dieu, moi, je ne joue pas de game. Hey! Hey! C'est parce qu'il y a un gros prix à la fin. Il y a un montant d'argent et une maison qui peuvent être gagnées. Donc, bon, vous m'écoutez peut-être en arrière de vos ordinateurs ou de votre télé. Est-ce que vous ne seriez pas intéressé de vous battre pour cet argent-là? Je voyais des gens qui faisaient des affaires atroces pour gagner des prix, somme toute, faibles. Je peux prendre, bon, je pense qu'il y en a des exemples à la tonne. Je n'ai pas le droit d'en donner ici, qui sont dégueulasses. Mais il y a des gens qui ont fait vraiment des folies pour des montants ridicules. Là, on se va pour un très gros montant. Puis on dirait que le monde se fait comme, oh ben, c'est un montant d'argent-là, puis cette maison-là, c'est comme un dû face au fait qu'on vit l'aventure de Lost Story. Puis, hey, on est traités comme des rois. On est traités comme... T'sais, il n'y a pas grand-chose qu'on peut reprocher au système dans lequel on est. On ne souffre pas. Il y en a qui l'espèrent. Ah, mon Dieu, je ne suis plus capable. Je souffre, je souffre. Mon Dieu, je sais qu'il y a... Mon Dieu, il y a tellement de pression. Il y a si... Ce n'est pas vrai. Oui, il y a de la pression. Oui, c'est sûr, ce n'est pas toujours facile. Mais de là, à commencer à écraser, puis faire comme, mon Dieu, je ne suis plus capable. C'est ridicule. Puis, on devait toujours que certaines personnes font comme si c'était l'expérience incroyable, que c'était rough. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Mais, tu sais, on ne montre pas les restes non plus. Puis, en bout de ligne, on peut gagner un très gros prix. En fait, les gens ne sont pas prêts à se battre pour les chicanes. Mais souvent, moi, quand j'entreprends une chicane, habituellement, je me dis, ça va faire du chaud. Je me pogne avec Mathieu Baron, bien, c'est du chaud. Moi, je trouve ça drôle. Quand je trouve un élément sur lequel je suis capable de le piner, j'embarque tout de suite, puis je fais comme ça. Je vais le piner sur un petit appel, je vais lui lancer une craque. Lui, il est un peu sève, il n'est pas trop brillant, ça fait qu'il pogne. Il pogne automatique. Je le sais. C'est le même qui meurt. C'est certain que je ne chercherais pas une insignifiance pour le piquer. Quand je vais le piquer, je vais être sûr que je suis capable de défendre mon point, puis je vais être sûr que je vais être capable de le faire passer pour un épais. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas, au moins, qu'il parle de Fettuccini, je ne commencerais pas à lui envoyer une craque nowhere, comme certaines autres personnes le font ici, qui va juste se le faire enrager pour enrager, mais que, dans le fond, le point ne se défend pas. Ça ne me donne rien. Ça lui donne juste la visibilité. Il faut que je sois capable d'arriver, puis de trouver un point sur lequel je suis capable de fesser, puis après ça, je suis capable d'argumenter. Je suis capable de fesser dessus encore plus. Puis il n'aura pas l'air du bon gars, il n'aura pas l'air... Il va poigner, il va me menacer, il va m'envoyer des calls vraiment insignifiants, des calls de bon niveau, des insultes de l'école primaire et secondaire, comme on pourrait dire. Moi, je me chicane pour ça, pour donner du chaud, quand je vois que ça ne bouge pas assez, j'essaye de piquer ou j'essaye de provoquer de quoi. Mais la majorité se chicane parce qu'ils chicanent vraiment. Ils ne cherchent pas à se donner du chaud, ils sont nous-mêmes. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fascine, c'est toujours quelque chose que je fais comme accueil. mais c'est spécial. Tu sais, des fois, j'avoue que je serais intéressant à me poigner, mais il y a des fois que ça devient bizarre. Mais c'est surtout les raisons pourquoi je suis chicane que je suis comme... Mais vous êtes donc une bande de folles! Non, il y a des sujets que je suis comme... Vous savez que ça sort? Pourquoi tu te pognes là-dessus? Ça se peut comme... Non, non, on n'a pas de photos cette année. J'aurais aimé ça pour vous faire un petit... Vous savez, un... Un petit show avec les photos des lauteurs, puis je fais comme... Ah, bien, regarde lui, puis regarde lui, puis regarde elle. Ça aurait été drôle. Ah, vous donc, vous auriez aimé ça. Je suis moins inspiré quand je ne vois pas les photos. J'avoue que je suis déçu, parce que j'aurais vraiment voulu jouer une game très, 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 très stratégique. Et le problème, c'est que dès la première semaine, ça a coupé, ça a cassé, puis on dirait que ça... Tu sais, là, la coupure est tellement grosse. Parce que, tu sais, j'ai voulu provoquer une coupure. Là, j'ai vraiment voulu mettre certaines personnes d'un bord, les autres de l'autre bord, puis c'était mon but. C'était mon but de faire, puis c'était... Oui, OK, ça s'est fait aussi, naturellement. Je ne suis pas... Je ne suis pas disant. Ce n'est pas moi qui ai tout fait, là. Mais je l'avais déjà dit aussi, bon, à du monde que je connaissais tout, que mon but, c'était de diviser le monde, puis de vraiment créer deux clans. Par contre, moi, mon but, c'était d'être dans ma clé avec le plus de personnes. Pour être capable de mijoter de quoi, là, d'arranger de quoi. Au début, je pensais vraiment avoir réussi à faire ça, en sauvant un cat, en éliminant la cristaine. Je croyais commencer à prendre le dessus en nombre. Je croyais être capable de faire une cossure qui allait être à mon avantage. Finalement, bang! ... – Sous-titrage FR 2021